On va pouvoir commencer parce que c'est l'un des sujets les plus difficiles qui soit, qu'on va essayer d'aborder, parce que tous ceux qui le tentent se font casser la gueule. Mais là on se dit que c'est le moment d'avoir aussi cette discussion, cette discussion sérieuse sur la parole des concernés, sur la pureté militante, sur Twitter, surtout tous les débats qu'il peut y avoir autour du harcèlement, autour des positionnements politiques sur Internet. On va multiplier les profils, d'abord Cassandre et Marie avec qui je travaille ce sujet, qui sont mes deux experts personnels pour travailler ce sujet. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, on est dans une sorte de crise, un petit peu de confiance envers les institutions, envers les médias classiques. Il y a toute une diversité nouvelle qui s'exprime via les réseaux sociaux, qui s'exprimait d'ailleurs en prenant le pouvoir dans des rapports de force, en mode, bah vas-y, on va laisser tomber ça, on va pas hésiter à insulter nos adversaires politiques, à se détacher d'eux, à faire une scission, parce que c'est important aussi à un moment donné qu'on partage plus le même monde. Moi par exemple, dans mon cas, quand j'écris ma chaîne YouTube, mon délire c'était, je vais dire mon avis, et je vais écouter l'avis des autres, et je vais voir ce qui se passe, et on va progresser comme ça. Et en fait, le simple fait de donner ton avis politique, ça fait que t'es scruté. C'est-à-dire que si j'ose parler de genre, on va me dire, mais t'es homosexuel toi, mais t'es pas une meuf. On va tout de suite commencer à me scruter sur ce côté-là. Si je parle de travail, on va me dire, mais tu travailles toi, t'es YouTuber. Si je commence à parler de banlieue, on va me dire, mais toi t'es vraiment pauvre toi, t'es pas un fils de bourge. Toujours ce truc de questionner la légitimité de celui qui parle, ce qui est normal, ce qui est beau. Ce qui est sain, ça relève de l'esprit critique. C'est du scepticisme, c'est du doute, et c'est hyper sain. Sauf qu'il y a ce truc de, où tu dois faire ton CV, arriver, et tu dois t'incarner dans une parole, et en fait, direct, tu t'incarnes dans une forme de représentation. Donc forcément, les gens, ils te trouvent un peu caricatural. Et le risque, c'est de t'enfermer dans ce personnage, en fait, que les gens ont créé aussi autour de toi. Mais c'est clair, et souvent d'ailleurs, c'est pour ça que la première question qu'on te pose, c'est d'où est-ce que tu parles. On va supposer que la façon dont tu as construit ta pensée est ancrée dans ta classe sociale, et que finalement, ce que tu vas dire porte en lui, en fait, la signature de cette classe-là, et de cette conflictualité-là dans laquelle tu es, en fait. Tout le monde a envie de donner son avis. Et moi, il y a un premier truc que je trouve dommage, c'est qu'avec cette posture aussi d'arriver et te demander « Vas-y, t'es qui ? Tu parles d'où ? » qui est hyper normal. Il y a aussi un truc de les gens ont peur de parler. Ils ont peur de parler parce que soit ils sentent une pression de parler, par exemple, pour les Noirs, ou pour les homosexuels, ou pour les femmes. Tu sens soit cette pression et du coup, tu dis « Je ne vais pas en parler », soit au contraire de dire « Ça ne me concerne pas, donc il vaut mieux que je ne dise rien ». Et il y a ce truc de ne pas vouloir dire ces idées politiques, surtout si on sent qu'on va avoir des adversaires. Qui est aussi ancré dans du vécu. On parlait des mécanismes propres à la culture numérique. Il y a aussi quelque chose d'assez spécifique aussi qui s'est développé, c'est tous les mécanismes de cyberharcèlement, de doxing, de dogpilling, etc. Où en fait, on a découvert en même temps que cette espèce de far-west numérique, aussi des nouvelles formes d'expression de la conflictualité. C'est des nouvelles formes de violences avec lesquelles on essaye d'apprendre à composer. Ce que je vois aussi pas mal dans mes observations de cette société numérique, c'est parfois une forme de réactivité qui est liée à beaucoup d'humiliation publique. Ça me pose toujours la question de comment est-ce qu'on fait pour amener les gens qui ont envie de se poser des questions tout à fait légitimes et d'avancer dans leur pensée, de le faire dans des cercles qui sont safe. À la fois pour les personnes qui en ont marre de répéter les choses et pour les personnes qui veulent apprendre sans avoir peur de poser des questions trop débiles. Et il y a malheureusement peu d'espaces numériques, j'ai l'impression, où on peut faire ça, que ce soit dans les commentaires sur YouTube, dans les chats de certains streams, ou même sous certains films Twitter, où tu peux te faire défoncer parce que tu as un mot assez maladroit. Mais il y a ce côté aussi qui est très propre aux réseaux sociaux et assez déshumanisant de « En fait, tu l'as cherché, tu n'avais qu'à pas être une merde sur Internet. » Excellente vidéo de ContraPoints sur la justice. Elle parle du désir de vengeance extrêmement humain que chacun ressent et du plaisir qu'on peut ressentir à voir quelqu'un chuter. Et surtout quand c'est un ennemi politique. C'est aussi ces pulsions extrêmement humaines, les plus primaires en fait, qui on dirait sont complètement modifiées par notre rapport aux écrans. On a beaucoup parlé d'une forme de justice qui est très punitive, qui est limite carcérale, et assez mortifère même, j'ai envie de dire, qui est dans la destruction. Bourgeoise. Mais ce n'est pas la seule solution qui existe pour essayer de faire avancer les choses. On a d'autres formes de justice. Je sais que vous, vous avez bossé tous les deux sur le bouquin de Guenola Ricordo qui parle de justice réhabilitatrice et transformative. Moi, je suis matrixée par des militantes qui parlent de ces dynamiques de justice transformative réhabilitatrice qui peuvent faire du bien dans certains espaces communautaires, qui peuvent permettre à des personnes qui ont été blessées de communiquer avec les personnes qui les ont blessées, avec ou sans intermédiaire. C'est un parcours qui est individuel à la fois pour la personne qui a fait du mal et la personne qui a souffert, parfois même toutes les personnes autour, parce que la justice ne touche pas que la personne qui est soit victime, soit agresseuse. Et c'est quelque chose qu'on oublie. Et dans cette notion de justice réhabilitatrice, il y a aussi cette idée de, dans la communauté, s'attaquer et ostraciser des personnes et les rejeter. Ça ne nous permet pas forcément de passer à autre chose, de réparer comme on peut le mal qui a pu être fait. Ça ne nous permet pas de passer certaines étapes aussi en tant que société pour apprendre de nos erreurs. Et donc cette forme de justice-là aussi propose des solutions. Là où on a souvent tendance à comparer un peu le cyberharcèlement versus le harcèlement scolaire, etc. C'est pas la même chose d'attendre quelqu'un à la fin de ses cours et de le bolosse parce que c'est juste un fragile que de se dire, lui je lui en fous plein la gueule, mais c'est le karma, il l'a mérité. Il y a presque quelque chose de moral en fait. Et de se dire, en fait, j'ai raison de faire ça, mais je suis quelqu'un dans son bon droit. L'idée, c'est pas de dire, on va anonymiser, on va interdire tout le monde. C'est pas, comme c'est le culture. C'est pas d'avoir des opinions qui sont débiles. C'est vraiment de dire, voilà, le constat, aujourd'hui c'est ça. Tu as un avis politique sur Internet, les gens te détruisent la gueule. Du coup, il vaut mieux être lisse. Et quand t'es lisse, t'as quand même un avis politique. Donc il y a quand même des gens qui vont te casser la tête à un moment donné ou qui vont chercher la petite bête. Parce qu'il y a des formes de pureté militante. En t'enfermant dans la bienveillance, tu finis aussi par toucher au bout d'un moment une forme de toxicité pipou où tu peux plus trop t'exprimer. Le jour où t'as un coup de fatigue, un coup de colère, n'importe quoi, ta communauté te tombe dessus. Ouais, t'as pas le droit à l'erreur. Là, je vais aller dans l'injonction. Désolée, mais je pense qu'on aura aussi tout intérêt à relâcher la pression sur ces trucs-là. D'accepter qu'il y a des humains derrière qui lisent les commentaires, qui lisent les tweets, même quand on les cite pas directement. Et que ça touche, en fait. C'est vrai qu'on a beaucoup le sentiment d'être un peu au début d'une nouvelle ère, entre guillemets, parce que c'est, encore une fois, le numérique, c'est une forme de Far West. Et moi, ça me fait énormément penser à ce que des anthropologues ont pu décrire du début de l'État, du début des religions, du sacré dans certaines sociétés. Je pense notamment à René Girard qui a écrit un bouquin hyper intéressant qui s'appelle La violence et le sacré. Les mythes seraient le souvenir de cette même crise. C'est-à-dire, ce serait la représentation que les persécuteurs de la victime se font de ce phénomène. Dans des sociétés, il y avait du coup des effets de violence, genre un tel qui vole une chèvre aux voisins, etc. Du coup, un effet de vengeance. Et du coup, la famille de celui qui s'est fait venger, enfin, de celui qui a été l'objet de la vengeance va se venger. Et justement, c'est un cycle de la violence qui est en fait infini. Et en fait, il a montré que pour un peu mettre fin à ce cycle de la vengeance où en fait, si les personnes concernées et touchées par cette violence prenaient la violence entre leurs mains, ça allait mener en fait à la destruction de la société. Il a montré en fait un effet de privatisation de cette violence par une forme de sacré et par en fait l'émergence de morales religieuses et de chefs qui allaient arbitrer. Et en fait, c'est en fait le début de la justice telle qu'on la connaît. Et j'ai l'impression que sur Internet, on est un peu dans cette génération-là de personnes blessées qui cherchent à se venger. et un peu la réflexion qu'on essaie d'apporter nous, c'est en fait comment est-ce qu'on peut avoir ce troisième jugement un peu presque extérieur sur en fait où est-ce qu'on arrête le cycle de la violence et où est-ce qu'on fait ce cycle. C'est ça, c'est que là, on a fait le constat de cette violence mais on arrive du coup dans des réflexions plus philosophiques parce que les solutions politiques pour nous, elle est claire et évidente c'est de parler et que cette diversité s'exprime et qu'on débatte, qu'on ait cette culture du débat, de la démocratie. Pour trouver cet équilibre qui n'existe pas, il va falloir se poser des questions philosophiques beaucoup plus difficiles et beaucoup plus sérieuses qui sont des questions morales et de justice et des questions aussi un peu religieuses. C'est bizarre, dit comme ça, on n'a plus trop l'habitude de parler avec des termes comme ça et pourtant, philosophiquement, il est là l'enjeu intellectuel aussi dans la façon que nous avons de gérer le cyberharcèlement, la violence politique, les rapports de force, nous avons une façon très catholique, en fait, chrétienne, je veux dire peut-être pour pouvoir être un peu plus inclusif, mais une façon très morale de juger ça qui va être sur la logique de pureté, la logique de culpabilité, la logique de repentance, la logique de rédemption. Aujourd'hui, tu vois, c'est aussi pour ça que même si tu es par exemple athée, selon le cliché, genre communiste athée ou pour toi même la religion ni dieu ni maître, tu vois, et d'être sur des convictions par exemple féministes, d'avoir par exemple des goûts de la religion pour ça, et de quand même te comporter d'une manière extrêmement catholique vis-à-vis de ta morale personnelle sur Twitter, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des jugements que tu portes sur la société, et c'est ça aussi qu'il faut interroger pour se dire est-ce que vraiment je dois absolument moraliser tout ce qui se passe dans la société, c'est ce truc aussi de sortir de soi et de son petit truc et de se dire tiens, à quel point suis-je catho parce que je suis hérité d'une culture catho alors même que je suis en détestation de ça par rapport à mes propres convictions. Et d'ailleurs, en plus de la culture chrétienne et pas trop catho, ça a été finalement aussi de personnaliser la morale, c'est-à-dire que ça a été l'avis de Jésus qu'il faut suivre, il faut devenir l'ami de Jésus et le suivre partout. Et en fait, ça a été du coup une personne qui a en fait été l'emblème de la pureté. On a sacrifié jusqu'à la plus haute pureté pour sauver le peuple. On finit par attendre que chacun soit un Jésus entre guillemets, que chacun soit un modèle de cette perfection et soit à la hauteur du sacrifice de la pureté. Et du coup, ça veut dire si on imagine qu'il y a un Jésus pendant un an et qu'on dit lui, il arrive et il dit des messages d'amour et de paix et il vient nous apporter cette sérénité morale, et bien le jour où il fait une erreur, on peut le crucifier. Parce que... C'est la première victime de la cancel culture. Qu'est-ce qui explique qu'on soit aussi à ce point de recherche de la pureté ? C'est aussi la place pas vraiment pure, pas vraiment catholique qu'on occupe avec le reste du monde. Quand on est français, qu'on soit riche ou pauvre, on sait que notre mode de vie exploite en partie le reste de la planète. Et je pense qu'il y a un caractère névrotique, c'est vraiment il y a une névrose parce qu'il y a une angoisse de je veux pas trop nuire à la planète, il s'enferme dans des sortes d'assaise morale un peu étranges genre du véganisme. C'est le système des points dans The Good Place en fait. C'est ça. Tu compenses certaines de tes mauvaises actions, t'essaies de les compenser par des bonnes actions qui te mènent... C'est inconscient. C'est la vision très occidentale qu'on a eu du karma aussi. Oui. Que c'est des bonus-malus presque. C'est pas du tout ça. Et c'est assez inconscient, les gens réfléchissent pas forcément comme ça consciemment à leurs actions, ils se disent pas je deviens un végane parce que mon téléphone, il y a du coltan qui a été récolté par des miniers, tu vois. Ils sont en mode ah je vais essayer de moins détruire la planète, etc. Et on en rêve aussi de cette figure de messie, tu vois. On en rêve d'avoir cette personne absolument parfaite qu'on pourrait porter au nu, qui nous guiderait quelque part parce que ça donne du sens. Et c'est l'illusion ultime de l'Occident, celle d'arriver avec sa bonne figure, sa bonne morale et de dire regardez, nous guidons l'humanité vers quelque chose de plus grand et bah ah comment ça les indiens ne sont pas d'accord avec nous ? Bon nous allons les massacrer. Oui c'est ça. La grande question morale des premiers chrétiens c'était est-ce que en tant que chrétien c'est moral pour nous de faire la guerre, de nous engager dans l'armée ? D'ailleurs c'était des grands objecteurs de conscience. Progressivement, il y a une notion en fait de la guerre peut être nécessaire quand tu es dans une situation d'oppression et qu'il faut t'en libérer. Et ça a mené toute une doctrine de la guerre sainte, de la guerre juste qui a après été utilisée aussi pour justifier les croisades, pour justifier la colonisation, tout ce qui est la destinée de l'homme blanc d'amener la civilisation. C'est en fait une évolution de cette doctrine de la guerre juste. Et en fait c'est la violence est justifiée parce que nous sommes moralement justifiés et que nous aurons le salut divin. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cet aspect-là d'une guerre juste quand on va justifier un raid ou un harcèlement. Donc quand même beaucoup de phrases complexes pour dire que vous êtes un peu chrétien, qu'il y a des racines chrétiennes dans vos tweets de merde. On aurait pu penser à Nietzsche aussi, je fais une petite parenthèse, parce que Nietzsche c'est aussi ce qu'il avait vu en disant déjà que ce qui a amené cette Europe chrétienne à sa décadence, c'est qu'elle a trop été longtemps sous l'emprise de la morale chrétienne à se croire bonne en toute situation et du coup à ne pas se rendre compte des monstres qu'elle engendrait et qui l'amène à sa destruction. Mais en plus de ça, c'est qu'elle veut se séparer de Dieu aujourd'hui et sans se rendre compte qu'elle ne sépare toujours pas de morale parce qu'elle remplace Dieu par le facteur humain, donc par l'humanisme, par la justice, par le socialisme, par le capitalisme. Et oui, Nietzsche voit tout ça en mode oui, bon, vous refaites une manifestation chrétienne des choses, donc vous allez refaire les mêmes erreurs morales et ça, ça vous amène dans une décadence encore plus triste que vous n'aurez même pas la foi ni les choses qui peuvent être pratiques pour se guider dans la vie, etc. Et vous allez arriver à une époque qui là peut-être va être potentiellement révolutionnaire qui est peut-être celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui et ça permet d'interroger la justice et il y a ce truc qui est précis c'est que normalement en France, on est parmi, on le sait, le post-modernisme, Deleuze, Derrida, Foucault, bien sûr, Sartre, l'existentialisme, Beauvoir, bien sûr, l'existentialisme et le féminisme qui va avec Nous pensons que la morale n'est pas une affaire de principes et de valeurs éternelles mais d'abord, avant tout, une question concrète d'efficacité c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de servir le bien, le bonheur, la liberté des hommes De se poser des questions autour de ça parce qu'on est à l'origine de ce bordel du post-modern peut-être et que ça a été pas mal récupéré notamment je trouve les Etats-Unis arrivent à en faire une vision à la fois incroyablement protestante comme d'habitude de la déconstruction et ça crée l'évangélisme et on se retrouve à aujourd'hui pas trop interroger ça comment ça se fait que ces questions-là que nous on était les premiers à se poser qui ont été récupérées par le monde entier sur les campus et notamment les campus américains mais en France il y a ce truc de vas-y on se pose plus ces questions-là de morale de machin on a l'impression la France on est un peu dans notre coin tranquille tout va bien nous c'est les lumières peinard on n'a pas vraiment évolué et comment ça se fait ? alors moi j'ai plus une lecture politique de tout ça en fait c'est-à-dire que ce qui a permis l'émergence de cette pensée française assez distincte ça a été une forme d'isolationnisme vis-à-vis de ce qui venait des Etats-Unis donc tout le positivisme un peu états-unien une forme d'essentialisme aussi et quoi le positivisme états-unien ? il y a des catégories qui peuvent être pensées en négatif c'est-à-dire par l'absence de certaines choses on va dire la paix et la guerre qu'on peut penser la paix comme une absence de guerre donc c'est-à-dire c'est une lecture en négatif ou alors on peut penser la paix comme en positif c'est-à-dire comme quelque chose en soi d'accord d'accord du coup je cherche à trouver quel est cet en soi donc en fait c'est ça ce positivisme c'est de chercher en fait ces en soi-là et c'était beaucoup en fait aidé par le fait que dans le contexte de guerre froide tu avais cette dialectique-là qui continuait d'exister entre du coup le monde capitaliste et une possibilité d'un monde communiste mais une idée qui avait quelque chose de différent et que la France avait quelque chose à jouer un peu de distinct avec l'effondrement du bloc soviétique il y a eu un peu du coup une hégémonie états-unienne un peu surtout où l'université française s'est rendu compte que pour continuer à exister il fallait qu'elle s'internationalise et en fait c'est là que beaucoup de spécialistes de sociologie de la science politique se sont rendus compte qu'ils ne parlaient pas anglais qu'ils n'avaient jamais été traduits en anglais et qu'en fait ils étaient inaudibles à l'étranger ce qui fait qu'aujourd'hui on observe même aujourd'hui à l'université même dans l'école d'où je viens où toute la génération qui a fait ses armes dans les années 80 qui était proche des soviétologues qui était plutôt de gauche très sociologique ils sont remplacés par des gens qui ont plutôt été nourris au quantitativisme aux études quantitatives et donc à toute cette sauce américaine enfin états-unienne non mais en fait c'est juste pour dire que ces questions là on ne se les pose pas et tu vois aujourd'hui je trouve ça quand même choquant que ce soit plutôt par contre-apointe qu'on arrive à voir les bonnes réflexions sur tu vois que ce soit la justice qu'on pose ces questions là et je trouve qu'au final notre gauche pour parler de notre gauche à nous là celle qui nous intéresse elle ne se pose pas trop ces questions de mais attends les logiques de pouty les logiques de dénonciation les morales de flic la logique de fliquer les autres de regarder d'aller chercher s'ils n'ont pas fait une erreur tous ces trucs là c'est des trucs que moi j'ai beaucoup déconstruit avec la philosophie française en intéressant à ça en faisant mes études en faisant ma passion etc et qui sont relativement absents des discours et quasiment t'essayes de les dire c'est limite si on ne décrédibilise pas tout de suite en te disant au gender studies c'est pas ce qu'on dit et on te sort et ce qui est très drôle c'est qu'en plus souvent ces gens tu leur dis t'as vraiment lu Spivak ? t'es sûr de ce que tu racontes ? et ils sont là en fait ils ne connaissent pas vraiment ce qu'ils disent mais ils utilisent ça comme des arguments d'autorité et du coup ils essayent d'analyser des problèmes sociopolitiques français avec par exemple un regard étatsunien ce qui est une erreur parce que ça fait que tu passes à côté il y a plein de trucs qui ne sont pas pareils et aussi on a l'impression d'inventer la poudre et je suis toujours intrigué du soft power américain quand je vois qu'aujourd'hui la plupart des LGBT ne vont pas me citer tu vois Moribond La Gainerie Beauvoir tu vois Sande etc même des pentes qui est tellement importante si la seule sanction c'est la prison ce n'est pas une réponse adaptée la prison ne fera jamais d'un mec un mec moins violent donc déjà on a un problème parce que on va envoyer des mecs dans un système qui va les rendre pires ces messages là ils ont été noyés un peu dans bah vas-y une ressucée bizarre parce qu'au final même les genders se disent je les connais un peu mieux depuis que je connais Cassandre parce qu'il m'a montré et en fait les gens disent des trucs plutôt pertinents etc plutôt intéressants mais juste ce truc là nous on n'y a pas accès en France on a juste la version pop acidulée qui nous tombe dessus la version tumblr en fait qui se comprend en fait au regard de tout ce que je vous ai expliqué de cette logique un peu de post-guerre froide où on se dit bon bah du coup on est où dans l'espace international ce retour de bâton très conservateur de bah en fait on est un territoire on est une frontière et versus en fait un côté un peu déconstructiviste qui vient des Etats-Unis et qui finalement est une façon de se dire nous sommes des êtres construits donc on va se déconstruire pour retrouver notre essence puis il y a une crise morale aussi aux Etats-Unis qui fait qu'on peut pas forcément les prendre aussi comme modèles les plus sains et c'est ce que je disais tu vois moi j'en veux pas par exemple LGBT qui se construisent plus avec des séries américaines sur Netflix parce qu'à un moment donné il y a un devenir LGBT il est là si la France elle arrive pas à te proposer un discours existentialiste profond qui te permettrait de vivre une identité différemment bah tu vas prendre celle qu'on te donne et donc tu vas prendre le premier soft power qui te vient et tu vas te plier aussi à ces règles-là il y a ces morales-là le problème c'est que du coup tu vas te retrouver dans des paradoxes culturels assez forts parce qu'à la fois tu vas franciser les choses mais à la fois tu vas aussi te retrouver en décalage avec d'autres personnes qui vont rien comprendre à ton langage enfin c'est qu'il y a de choses plein d'LGBT le savent d'arriver devant ton ton et de devoir leur expliquer c'est quoi un cisgenre même la notion d'identité de genre j'ai pas envie de dire étrangère à la France pour éviter de sonner comme un droitard qui dit ça nous a été importé mais c'est une façon de penser qui quand tu regardes toute la French Theory qui est extrêmement queer quand tu regardes Foucault quand tu regardes l'existentialisme la notion d'identité n'est pas perçue comme quelque chose qui a toujours déjà été mais quelque chose que tu construis progressivement quand tu lis ce que dit Didier Ribon sur se construire homosexuel c'est d'abord déconstruire l'insulte qu'on t'envoie et ensuite te reconstruire par rapport à ça il est évident que l'insulte par exemple homophobe je peux en la comprenant et en comprenant le rôle qu'elle a eu sur la constitution de ma personnalité depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui je peux très bien comprendre ce phénomène l'analyser en fait quoi qu'il arrive tu ne seras jamais l'homosexuel parfait tu seras toujours un produit de construction mais au moins ce sera ta construction et ton propre parcours si c'est une femme viens chercher ta fille sur la peau tu fais que de la majane dans la sauce si on parle de tout ça aussi c'est parce que bon moi ça ne m'étonne pas que pour un droitard les logiques de prison les logiques de punition les logiques de justice même de rédemption catholique que ces logiques là soient dans leur logiciel puisque c'est vraiment aussi leur manière de penser le monde et leur manière de penser la répression et que nous on est plutôt normalement dans une logique de déconstruire la responsabilité individuelle et aujourd'hui il y a ce double truc bizarre où à la fois il faut être déconstruit c'est à dire justement avoir conscience qu'on est une personne située sociologiquement c'est ça qui est difficile c'est qu'on peut pas juste limiter ça à ah t'es concerné t'es pas concerné c'est simple le monde il est binaire manichéen ça marche pas il faut vraiment pouvoir réfléchir à ça sur plusieurs dimensions très complexes sur des couches enfin ce qui est dur pour le fait d'être homosexuel c'est pas juste d'être homosexuel c'est pas juste la discrimination c'est aussi ces questionnements d'étiquettes de genre d'identité et c'est aussi cette série américaine qui te disent que tu dois te comporter comme ça et toi t'as pas forcément envie tu te reconnais pas d'autre mais c'est aussi l'homophobie générale qui te dit non mais tu ne peux pas faire ça il faut que tu fasses ci etc c'est ça qui au final est étouffant et en plus quand t'arrives et que tu dis donc pour moi être homosexuel c'est plutôt soutenir ça et on va dire ah mais donc homosexuel mais tu ne fais pas ça donc en plus tu es anti-féministe donc tu es homophobe enfin c'est au bout d'un moment tu as envie juste de vomir mais si ça arrive c'est parce qu'il y a tous ces processus et toutes ces réflexions et c'est parce qu'on attend un certain comportement de toi en vertu de ce que non pas ce que tu es d'un point de vue existentialiste mais ce que l'oppression a fait de toi dans ton essence entre guillemets c'est à dire qu'on parle beaucoup du coup sur les réseaux sociaux de la parole des concernés quand on veut parler de quelque chose la première question c'est mais t'es qui pour parler en effet il y a une interrogation sur la position sociale mais c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé comme presque preuve de rigueur scientifique le concept de situation de Beauvoir c'est l'un des plus importants c'est que c'est pas qu'il faut se dire est-ce que je suis concerné ou pas c'est de se dire comment je suis situé par exemple sur l'homosexualité en fonction de si vous êtes homosexuel ou non vous allez savoir je vais parler d'homosexualité en tant qu'homosexuel je vais parler d'homosexualité en tant qu'homosexuel qui fait ce-ci ou cela mais qui n'est pas non plus lui c'est juste savoir comment vous êtes situé vous après ça ne vous empêche pas de parler de tous ces sujets là mais c'est cette question aussi de s'autodéterminer de se poser des questions de se dire qui je suis quelle est la place que j'occupe dans la société et à quel point mes opinions demandez-vous avant de tweeter une nouvelle dinguerie à quel point c'est un sentiment de vengeance qui vous pousse à faire ça à quel point vous vous pensez moral ou non c'est pas pour vous prendre la tête à chaque fois que vous avez tweeté des trucs des fois vous avez tweeté des choses par instinct et vous allez écouter vos tripes c'est pas plus mal tu vois mais des fois il faut aussi se poser ces questions pour prendre du recul sur soi-même et c'est ce qui permet d'interroger aussi cette pureté militante ses limites c'est pour ça que nous dans notre obsession qu'on a avec Cassandre ça c'est nous deux avec l'existentialisme c'est aussi cette idée de dire comment lutter contre un essentialisme étouffant l'existence se dépasser soi-même interroger les raisons de cet essentialisme et se dire vas-y je veux me régénérer je veux me reforger je trouve que c'est aussi la force dans votre discours que j'entends depuis plusieurs mois c'est justement de dire on n'est pas dans un processus où on va vers du négatif parce que pour moi la déconstruction c'est enlever des choses aussi c'est plutôt dans une reconstruction donc je m'interroge sur ce que j'ai actuellement ce qui me va ce qui ne me va pas et à partir de ça j'en tire des forces Foucault avait un concept qui s'appelle la généalogie des concepts où en fait il n'allait pas chercher à enlever un peu des strates de l'oignon pour trouver le cœur spoiler l'oignon n'a pas de cœur ce ne sont que des couches au contraire de retrouver la généalogie d'un concept d'une identité etc mais tout comme la généalogie tu ne choisis pas tes parents et en fait tu restes même si tu sais d'où tu viens et de quel ancêtre et de quelle famille etc en fait tu restes toi et ça n'enlève rien mais par contre ça donne une nouvelle lecture et une nouvelle interprétation de comment tu es au monde et c'est la pensée de Deleuze son point de vue sur la philosophie à Deleuze c'est que Deleuze dit à quoi sert la philosophie la philosophie sert à créer des concepts et les concepts ça n'existe pas dans une espèce de ciel où ils attendraient qu'un philosophe les saisisse les concepts il faut les fabriquer ce que ça veut dire c'est qu'un concept c'est quelque chose qui va nous c'est une idée une intuition intellectuelle qu'on va développer et qui va nous permettre de nous représenter le monde et qui va nous permettre d'exprimer aussi la représentation de ce monde et de la rendre un peu possible le sens aussi de Camus je me révolte donc nous sommes c'est par ta révolte personnelle tu vas inspirer les autres à te suivre dans ton truc ils vont se reconnaître en toi ils vont venir et tu vas créer un nouveau possible l'un des grands enjeux de la philosophie française et l'un de ses plus beaux buts c'est de faire comprendre ça d'essayer de réfléchir à un niveau existentiel aux choses et c'est difficile parce que déjà réfléchir à un niveau politique ou à un niveau sociologique ou à un niveau machin c'est compliqué mais en plus de ça il faut profiter de tous ces savoirs pour faire une sorte de synthèse existentielle et de le faire avec beaucoup d'humilité et avec les autres en fait en prenant en compte tout le contexte social dans lequel t'es qu'il soit général ou très proche de toi et je pense que quand on se persuade aussi d'avoir cette morale ultime et absolue on oublie un petit peu justement cette humilité parfois moi aussi je peux faire des erreurs et je pense que cette remise en question perpétuelle elle est saine on oublie un petit peu 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 on oublie un petit peu